Yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur fifa 22 du coup pour faire le meilleur build délier du coup c'est les AG les AD et ça comprend aussi les MG les MD même si je vous conseille plus de vous mettre AG et AD même si vous jouez plus bas sur le terrain ce sera beaucoup mieux pour la finition et aujourd'hui on avec maroc du coup salut les gars donc qui était déjà là l'année dernière pour la vidéo du coup de délier encore une fois parce que c'est son build et c'est son poste ouais ça vous avez pas mal plus j'ai pu voir ouais c'est pas mal c'est vrai que ça avait bien marché donc on va essayer de refaire le même ouais on va essayer qu'il soit aussi fort que celui de l'année dernière parce que vu les vues je pense qu'il était pas mal du tout vous l'avez vraiment apprécié j'avais pas mal de likes en plus d'ailleurs en parlant de likes les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi ce serait incroyable qu'on la montre comme celle de l'année dernière ce serait juste fou et aussi à vous abonner pour atteindre ses 500 abonnés on a deux abonnés je compte sur vous pour réaliser cet objectif avant la fin de l'année ce serait vraiment top donc on va y aller sans plus attendre d'abord le profil 1m60 ouais du coup au niveau de la taille et 45 kg donc pour être agile j'imagine ouais petit gabarit pour être rapide voilà pour être pour être comment on peut dire une petite balle voilà pour être une petite balle donc au niveau des atouts on retrouve tout d'abord pour des pro des dribbles donc ça améliore les aptitudes en dribble et en gestes techniques lors des dribbles ça octroie également la caractéristique faire donc tout ce qui est talon à des petites touches subtiles les contrôles et tout ouais et ensuite il ya première intention qui améliore la finition les enroulés par exemple quand vous repiquez les tirs puissants etc les extérieurs tête puissante mauvais pied franchement c'est un tout et il est vraiment pas mal cet atout je trouve alors au niveau des attributs du coup les gars on n'est qu'au niveau 17 nous du coup ce sera on n'aura pas le maximum de points de compétences mais c'est vraiment la base parce que je vois souvent vos commentaires qui disent ouais c'est pas le niveau maximum comment tu peux dire que c'est le meilleur parce que je sais ce qu'on va faire après enfin donc même maroc si c'est ce qu'il va faire après ouais c'est après on va rajouter pour peaufiner mais le la base elle est là voilà il ya changera pas parce que c'est ce qu'il faut faire je pense pour pour être le meilleur sur le terrain on va dire voilà c'est ça donc un petit contrôle du ballon parce qu'il restait un petit point de compétences les gars au niveau des dribbles du coup niveau défense et physique il n'y a rien ça sert à rien pour un pour un élit quasiment non ensuite au niveau de l'agilité là on bombarde on va jusqu'à archétype lynx les gars vous allez le chercher celui-là parce qu'il est très important ouais ça donne après vous avez 95 d'agilité 85 de conduite de balle 89 de dribble ensuite faut aller chercher la quatrième étoile geste technique aussi voir la cinquième si vous êtes à un niveau supérieur voilà si vous avez plus de points de compétences les gars allez la chercher cette étoile pour pour du coup comme on vous l'a dit peaufiner les petits détails donc la cinquième étoile ça peut être pas mal si on en a plus de points de compétences au niveau des passes rien du tout rien vous avez déjà 82 je pense même 80 en passes courtes c'est vraiment pas mal ça suffit largement 80 en centre aussi et franchement il a 13 de plutôt beau centre donc ça suffit ensuite au niveau des tirs pour la colonne de gauche on a rien mais par contre pour la colonne de droite toute la lignée de gauche vous la mettez pour aller chercher cet archétype finition très important pour les aider parce que souvent c'est le problème améliore la finition la puissance de tir et le tir de loin l'archétype finition donc très importante voilà et vous avez aussi les deux tirs de loin ici pourquoi parce que il va aller chercher la quatrième étoile de mauvais pied du coup et il lui manque c'est important très importante parce que trois étoiles c'est pas ouf ouais voilà devant les cages souvent petit pigeon mais avec la quatrième ça commence à s'améliorer nettement et surtout avec les 80 en finition franchement ça c'est pas mal et après pareil si vous pouvez aller chercher la 5e à 5e étoile de mauvais pied ce serait parfait donc ça c'est si vous avez plus de points de compétences des gars n'hésitez pas il en faut 11 et franchement ça peut être vraiment bien et là vraiment vous pouvez être un ailier très puissant rue franchement et après la vitesse pour finir gardien on a rien ça sert à rien mais par contre la vitesse là vous mettez tout les gars faites vous plaisir envoyez tout jusqu'à l'archétype départ du coup ça vous fait 96 en accélération et 95 en vitesse pour tenir les bottes les gars parce que franchement les bottes cette année ils sont très très rapides comme chaque année mais là vraiment ils sont très puissants ils ont beaucoup en général dans les hautes divisions et c'est dur de les tenir en vitesse mais avec 95 et 96 ça commence à créer une légère distance entre vous et lui et je pense qu'en dessous de 95 ça commence à être un peu fait mais franchement dès que vous atteignez ce stade là 95 96 c'est parfait ah oui vous pourrez voir par vous même il va très vite voilà et du coup un petit résumé pour finir donc ça vous fait 95 en vitesse 75 en tir 78 en passe 87 en dribble 59 en physique et 51 défense vraiment pas mal c'est un beau tout et ça donne ce joueur bien sûr il n'y a que quatre 83 en général les gars vous allez me dire qu'il n'a pas beaucoup en général du coup il n'est pas bon mais sur ce jeu c'est vraiment pas ça du tout c'est dur ce que qu'il a largement niveau pour la t1 et voilà largement franchement ça sert à rien d'avoir 88 de général juste pour les avoir c'est là au moins vous savez que les points de compétence ils sont placés au bon endroit pour faire mal sur le terrain et pas pour faire joli en disant moi j'ai 88 de général c'est beaucoup mieux d'être intéressant sur le terrain que en dehors donc voilà les gars c'est c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas aussi à mettre votre nom de club les gars en commentaire ce serait vraiment pas mal pour qu'on puisse organiser des petits matchs amicaux qui seront retransmis sur la chaîne du coup vous pourrez les voir niveau like et niveau commentaire je vous fais confiance vous savez gérer tout ça mais ouais n'hésitez pas par contre dans ces commentaires à me dire ce que vous pensez du build à nous dire même ce que vous pensez du build et aussi nous dire ce que vous trouvez qu'il ya de bien ce que vous auriez changé dans le respect les gars on est là pour essayer de faire le meilleur build ensemble moi c'est une proposition que que je vous transmets j'ai envie de dire mais après si vous la trouvez pas assez bonne n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez changé ça peut être pas mal en tout cas merci à tous d'avoir regardé merci à ma rox et moi je vous dis les gars à la prochaine et